Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, on repart au Paléolithique avec nos amis les Coinscrans. Et aujourd'hui nous allons passer à l'ère suivante, c'est-à-dire le Néolithique, en débloquant la domestication des céréales nécessaires pour l'orge Langrin Amidonier. Ça me dit rien, c'est bizarre, on a vu la traduction est étrange en tout cas ici. On aura la domestication des légumes secs. Non, on pourra la débloquer après, mais on n'aura rien spécial ici je pense. J'aimerais bien aller vers la domestication de la chèvre en fait maintenant, pour avoir une première écurie et mettre des premières bêtes. Ça nous permettra de récupérer des peaux régulièrement alors que là je dois toujours les chasser pour les avoir. Ça vous permet de planter et de récolter des céréales et des blocs la période du Néolithique. Si quand même, on va pouvoir planter. Ça augmente le nombre d'invidus qu'on pourra nourrir correctement chaque année, très bien. Alors regardez ce que j'ai fait avant de prendre la vidéo. Déjà j'ai pris les points évidemment dans deux technologies nécessaires. L'agriculture, attendez. On peut planter diverses cultures, puis les récolter, les transformer. Les cultures se plantent généralement en hiver ou au printemps et se récoltent en été ou en automne. Il faut planter des cultures variées car les maladies peuvent aisément venir à bout de toute une espèce. Il faut des fossiles. Parmi toutes les cultures, les céréales sont sans doute les plus importantes. Elles permettent évidemment de récolter des céréales mais également de la paille. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est vérifier qu'on a un pourcentage de fossiles produites suffisamment élevées dans les limites. Fossil, 50% de la population va pouvoir être fermier. Ça me paraît suffisant. Honnêtement, c'est pas mal. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? En production... C'est pas en production vraiment ? Oh, ok. Alors c'est pas encore maintenant. Je pense que... Non, en fait on n'a rien de plus ici. Mais peut-être qu'avant je ne pouvais pas les récolter éventuellement. Je suis pas sûr. Mais pour l'instant je peux pas... Ah voilà, planté ! Ok. C'est un autre menu. Planter à midonier, très bizarre. En grain ou orge. Bon, ça c'est du blé on dirait. Clique et maintenant enfoncer pour placer un champ. J'ai commencé à déforester ici pour pouvoir mettre mes champs ici derrière. Ça va prendre du temps. On va commencer peut-être... Donc là on va voir les gens. On pourra mettre encore peut-être un quartier ici et... Derrière ici. Je pense que... Ah d'accord, ça fonctionne comme ça. D'accord, on va pas en mettre trop trop au début. Pourquoi pas deux sur trois pour commencer, juste pour voir ce que ça donne. Un premier champ de ce côté-ci. Voilà. Est-ce que... Ouh là ! Oh, il faut valider, d'accord. C'est encore plus simple. Alors... Faisons un champ quand même de 4 sur 3. C'est qu'après, je pourrais pas trop le bouger, mais ça me convient aussi. Faut pas qu'il soit trop loin quand même non plus. Il est à côté de la zone de travail ici, mais ça c'est pas vraiment dérangeant. J'ai refait une zone de stockage pour le bois ici, une zone de stockage pour la pierre là, pour mes travailleurs ici. Ça me paraît bien. On va attendre d'avoir de la place là pour pouvoir couper, planter plus. Donc tous ces arbres, ils vont partir. De toute façon, faire trop de champs d'un coup, je pense, ça sert à rien parce qu'on va pas suivre au niveau de la force de travail. Probablement. Seigle, pois, herse, parce que c'est pois chiches, lentilles, lin pour les vêtements. On peut même faire des vergers après en plantant des poiriers, des cerisiers, des châtaigniers, sorbiers. Et c'est tout. Très bien. Ok, cool. J'ai commencé également à construire un stockage supplémentaire. On va essayer d'arriver à 5 pour avoir le point de recherche. Quand on est ici, traverse, et là on peut avoir un petit stockage. Alors, est-ce qu'on peut choisir ce qu'on stocke dans les stockages ? J'ai pas l'impression. Pas vraiment grave. Voilà, il est terminé, je vais faire un autre. On a récolté, on a produit ou récolté ou dépecé 250 unités de viande depuis le début de la partie. Très bien. Voilà, elle va être en vis-à-vis de l'autre. L'autre, elle arrive sur l'alignement ici des totems. Donc, idem ici. C'est en fait à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je peux pas. Oh. Ok, on va faire... On va décaler alors, c'est pas grave, mais j'aimerais bien que ce soit un peu plus large ici. À la limite, je mettrais même bien en vis-à-vis de ceci. Voilà, on entre ici, c'est large. On a genre une petite placette, ça se rétrécit un peu. On va faire les postes de travail, ça me paraît mieux qu'avoir tous les uns sur les autres. J'aime pas trop quand tout est trop surchargé. On est en automne. Est-ce qu'on plante ou pas, bientôt ? Donc, c'est en hiver, en fait, qu'ils vont travailler éventuellement la terre et puis planter au printemps, peut-être. On va voir. Est-ce qu'on a des faucilles en grand nombre ? On en a 13. C'est très bien. C'est le nombre qu'on voulait atteindre, hein. 50%. Bon, je pense que j'ai compris pourquoi aimer la charge de travail est trop élevée. C'est-à-dire que tous les postes... La somme de tous les postes que j'ai mis ici, max, 3, etc. Est vraiment bien au-delà des 26. Mais moi, j'ai fait ça pour qu'au moment où on travaille dessus, on ait suffisamment de gens qui viennent travailler dessus. Et donc, je vais laisser un 6. Ça m'embête qu'ils mettent ça parce que je trouve pas... Enfin, si j'ai bien compris, en tout cas, je trouve ça mieux. Mais bon. Oh là, ils ont faim, eux, les enfants. Qu'est-ce qui passe-t-il ? Ils ont faim, ils sont partis chercher à manger. Donc, très bien. Quand est-ce qu'on va pouvoir améliorer les maisons ? J'aimerais bien le faire. Est-ce que c'est à cet âge-ci ou le suivant ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de technologie spécifique qu'on pourra le faire quand on pourra le faire. Il nécessite le chaume. Et le chaume, c'est ici. Donc, si je veux upgrader mes maisons, ça pourrait être cool de rechercher le chaume. Il y a plein de trucs intéressants en Néolithique parce que j'aimerais bien avoir les puits. J'aimerais bien avoir les premières fortifications parce que ça va être sympa de déterminer le contour, même si ça, on a un peu le temps. J'aimerais bien avoir l'emprise que ma colonie va prendre avant de faire le tour. Donc, on commencera quand même par la chèvre, je pense. J'ai envie d'avoir un premier élevage. Puisqu'on va avoir les premières cultures. J'aimerais bien avoir les premiers élevages également. Et c'est 7. Donc, ça va, ce n'est pas trop. Ok. La chèvre. On pourra faire une écurie. Domestication du mouton, c'est pour la suite. Et chèvre. On va pouvoir apprivoiser les animaux sauvages. Ou alors les acheter auprès des marchands. Il faut sélectionner un jeune et cliquer sur capturer. Ça, je l'avais déjà vu. Ok. On va commencer par faire une écurie. On ne veut pas que la pauvre bête soit sans abri. On va construire. À moins que ce soit ailleurs. Non. Résidence de chèvre. Non, quand même pas. Stockage de chèvre. Non. Production. Non. Ah bah alors. Planté. Euh... Tiens. Attendez. Est-ce que l'écurie est à rechercher après, en fait ? Nécessaire pour écurie. On n'a pas de symbole d'écurie. Donc, je pense que j'ai déjà la possibilité de le faire. C'est juste que je trouve où. Ah, c'est là. Chaume. Ah, on a besoin du chaume. Zut. Alors, si j'avais su, j'aurais fait ça avant. Ouais, ok. On va essayer d'aller vite fait vers le chaume. Alors... De toute façon, il me fallait les deux. Mais ça aurait été mieux quand même que... Voilà. Que... On fasse le chaume avant. C'est un peu dommage. Ah, tu vends la deuxième question du mouton. Mais franchement, j'ai pas le pognon, hein. De toute façon. Est-ce que j'ai des choses à te vendre ? On a deux frondes à récupérer. En fait, on en récupère de temps en temps. J'en fabrique plus, mais on en récupère quand les gens se déséquipent de leurs frondes pour équiper un arc à la place. Tout simplement. Ça vaut 10 quand même, c'est pas mal. Tenue en cuir, un châssis d'ex. On va acheter quelques céréales, ça vaut pas grand chose. Ok. Alors, j'aimerais bien quand même terminer le cercle de maison avant de les améliorer, mais... Probablement, il faudra les améliorer quand même. Avant, je sais pas ce que ça donne. Est-ce que ça donne du confort ? Un peu le souci juste du nombre de personnes supplémentaires qu'on va obtenir. Aucune idée. Pourquoi personne travaille ici ? Limite de production pour céréales, illimité. Limite de production pour paille, illimité. Ça paraît logique, ça c'est pas un souci. Ils produiront ce qu'ils pourront de toute manière. J'imagine qu'ils vont commencer à venir travailler ici. Peut-être qu'il faut mettre une zone de travail par contre. On dirait que non. On dirait que non. Alors, en attendant qu'on débloque le reste, on va refaire deux tentes. Je me demande si j'ai pas mis ces machins là à peu près. On n'aura peut-être pas une parfaite... Mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'on pourra un petit peu modifier le bout de notre cercle pour qu'il s'incurve plutôt vers le bord de ceci. Et en fait, nos deux... Évidemment, elles sont sur le côté. Mais là, elle est bien alignée. On peut faire droit et là, revenir sur le bord et avoir quelque chose qui sera très sympa en fait. Très sympa. Parce qu'ici, la grande place, le centre du village, il va s'incurver vers ce petit rétrécissement, vers les zones de travail. Ça me paraît pas plus mal si on fait ça comme ça. Bien, on a deux points. Alors, on va faire une tente de stockage supplémentaire. On va chasser quelques bouctins, mouflons... ânes. Après, on chasse ce qu'on trouve aussi. Les aurochs sont des vicieuses bêtes. Des vicieuses créatures. Il faut s'en méfier. Bon, c'est pas en hiver qu'on va trouver le plus d'animaux, évidemment. Oh ! C'est des adultes. Je pense pas qu'on puisse épuiser une région si on chasse trop. Peut-être. J'en sais rien en fait. Je suis pas sûr. On a un peu de chaume ici. Quatre ? Il n'y a pas grand-grand-chose à faire en hiver sinon construire. Chasser un petit peu s'il y a moyen. Il n'y a pas forcément moyen. Donc là, on va encore faire une maison. J'avais fait quoi ? Un, deux, trois. Un, deux. Un, deux, trois. Un, deux. Bon. Alors, on pourrait peut-être... On a un chêne. On a un être. Le chêne, il m'embête un petit peu là où il est, mais c'est pas non plus grave. Je vais le laisser. Je vais bien vous laisser un passage par là, mais... Là, c'est pas mal. Il y a quand même la place de passer par ici, par là. Ça fait encore une infrastructure plutôt sympa. Et donc, je pense que je vais fermer ici. Ils peuvent passer par là aussi. On va fermer en faisant une dernière maison ici, si j'arrive à la caler correctement. Quand je dis fermer, c'est pas vraiment fermer. On va pas pouvoir... Ouais. Je pense qu'on va faire ça ainsi. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Et donc, on va faire ce que j'ai dit de... Ici, elle est droite. Et ici, c'est incurvé par ici. Je pourrais laisser ouvert aussi, hein, ici. On va mettre une maison en plus. Et là, encore une dernière, sans doute. Super. Je trouve que ça ressemble à quelque chose. C'est bien. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. J'aimerais bien que mes chèvres, elles habitent dans des écuries ici et qu'elles puissent brouter l'herbe qui se trouve à flanc de coteau. Souvent, les chèvres, c'est bien, en fait, quand on les met sur un terrain qui est un peu en pente, comme les moutons. Ça le dérange vraiment pas. Et je trouve que visuellement, ça pourrait être sympa de les voir brouter comme ça le flanc de la colline. On va essayer. Pour ça, il me faut encore trois points pour débloquer le chaume. Donc, on va refaire un espace de stockage. Que j'enlèverai parce que les deux nouveaux que j'ai fait sont vraiment pas pleins. Quoique, tout doucement, quand même, il y a des choses dedans. Les maisons, elles ont été très, très vite construites. C'est bien. Où se passe-t-il ? Oh, des pillards ! Ok. On va regarder, ils ont quoi comme arme ? Arc. Fronde. Fronde. Attention, quand même, c'est pas les premiers pillards venus. Il faut se défendre. On se rassemble. Tous les gens qui ont des armes vont se rassembler. Et ils vont défendre avec la meute de chien. Franchement, ça va aller. Un gros coup de steak de 20 kilos dans la tronche. Ils sont pas très réactifs, mes citoyens. Par contre, quand ils se jettent, c'est la folie. Rien ne les arrête. Les chiens, ils servent à éponger les dégâts, en fait. Ils prennent les premiers coups, comme ça nos populations ne meurent pas. C'est plutôt pratique. Allez, c'est bien. C'est bien, on les a eus. Est-ce qu'on va les dépecer ? Là est la question. Là est la question. Apparemment, on sait rien en faire. Je sais pas ce qu'ils vont... Ce qui va se passer avec ces corps. Je crois qu'ils vont juste... Oh ! Le lion a bouffé mon chien. Sale bête. On va s'attaquer à un rhinocéros laineux, tiens. J'en ai pas encore tué. Ça, ça va me faire des points. Bon, j'espère qu'ils vont pas y aller tout seuls. Normalement, ils... D'après le jeu, ils envoient un nombre de... De guerriers qui dépendent de la difficulté de l'animal à tuer. J'ai pas de silex, mais j'ai demandé pourtant dans... Alors... D'aller en rechercher... Poursuis le lion, d'accord. Je crois qu'ils sont occupés avec le lion pour l'instant. Oh, mais n'attaque pas tout seul, là. Tu vas où, toi ? Oui, le lion. Peut-être que le lion est un peu loin, maintenant. Possiblement. Non, elle est là. Il ou elle est là ? Il. Une jeune femelle, ça devrait aller. Et tu fais quoi, là ? Ah, tu vas tout seul sur le rhinocéros. Bon, ça me paraît pas vraiment un bon plan, mais... Si tu y tiens... Voilà, boum. Mais... Il est costaud, notre... Elle est costaud, notre vieille femme, Gorian. Elle va buter un rhinocéros toute seule. Ah non, peut-être pas, non. Non, ça va pas le faire. C'est malin d'y aller tout seul, enfin. On a 7, on va débloquer le chaume. Et Césaire pour hutte, hutte de stockage, grenier... Oui, c'est pour les réparations, alors, ça. Grenier, curie, tisseur, confectionneur, atelier, boue, maçonnerie. On va aller voir, mais j'aimerais vraiment bien tuer ce rhinocéros. revoilà un groupe de 1 chasseur. Toujours aussi malin. Alors voilà, ils sont à 2, ils sont à 2, ça va aller. Voilà, je pense que c'est mon premier. Oui, 2 points de connaissance. On va les laisser le dépecer tranquillement. Alors, construction. Résidence de chèvres, donc l'écurie. Ah, ça, zut. Fais gaffe, ça demande de la boue. Et ça, j'ai pas encore, je pense. Demande de la boue. Fabrication sur piloti. Ah oui, c'est pour le pont. Passage, mégalith. Bon, est-ce que la boue, on peut la récolter n'importe comment alors ? Ah, je peux déjà le faire. Ok, cool. L'extrême de la boue, ben écoutez, on va le faire là. Alors, si ça se... C'est comme pour les poissons, ça peut diminuer, il y a une réserve. Donc, on va prendre sur les 3, on va mettre 2 personnes max et puis on va demander d'avoir, j'en sais rien moi, 20, 25. Je suis plus ou moins à 25 maintenant en stock en moyenne. Donc, on va mettre 25. Ça va prendre du temps au début. Notez que j'ai mis une autre zone de pêche plus loin. Et ce que j'ai fait maintenant pour ne plus devoir micro-gérer, c'est que j'ai mis 3 personnes max sur toutes mes zones de pêche. J'en ai... J'en ai 3 avec 2 ou 3 zones sous-zone dedans en espérant que ça s'équilibre et j'ai l'impression que ça s'équilibre plus ou moins. Les poissons restent élevés, donc c'est bien. C'est bien. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. On a eu un mort d'une infection. Et ça arrive, ça arrive. Donc on va commencer à récupérer la boue, mais j'aimerais bien en voir un le faire. C'est pas de la boue, c'est un caillou. Qu'est-ce que tu fais avec un caillou dans les mains ? Un silex. La boue, ça se trouve... Là, j'en ai pas. Pour l'instant, ils veulent pas venir. Il va falloir attendre. Rien n'en plèche de déjà placer les cuiries en attendant. Donc là, on va voir l'entrée qui va éventuellement vers l'un ou l'autre élevage. Je pense que ce sera bien. Je suis pas sûr, mais je pense. Il y a deux entrées. Oui, pas mal, pas mal. On va aligner. Faisons comme ça parce que là, je restreçais un peu le passage. On va faire un si. Il y a plusieurs entrées, en fait, sans souci. Voilà, on va faire juste une écurie pour l'instant. On verra un petit peu s'il faut définir une zone où vont batifoler les animaux ou pas. Ah, on peut acheter des chèvres. 50. Alors, on va en acheter une. Ouh là là, c'est cher. J'ai pas vu des chèvres sauvages. Je sais pas si on peut les... Si on peut les choper. Le bois, ça vaut 1. C'est rien. Achat sélex, ça vaut pas mal d'argent. On peut vendre ça. Lance à sélex. J'aime pas trop. C'est mes armes. Biface, on récupère. On est à combien ? On est pas loin. On est pas loin. On est pas loin. On va quand même vendre quelques... Voilà, on va acheter... Une chèvre. Pour l'instant, c'est un peu embêtant d'en acheter qu'une, mais... Commençons par une. Je sais pas s'ils peuvent se reproduire s'ils sont à plus que un. Sinon, on vend un peu plus et si je vends mes outils et mes armes, du coup, on pourra plus récolter. Donc, j'ai pas trop envie. Achetons toujours une chèvre. Je vais voir si je peux pas attraper. Faut voir ce qu'ils entendent par chèvre. Est-ce qu'on peut attraper un animal du genre... Un bouctin. Est-ce qu'ils vont considérer que c'est une chèvre ? Par exemple. J'en sais rien. Oui, bah pas assez de place, ok, mais... On a besoin de 8 unités de boue et j'ai pas de quoi... Mais pourquoi est-ce que... Est-ce qu'on manque de quoi la récolter ? De quoi stocker la boue, peut-être ? Peut-être dans stockage... Pas de stockage lié à la boue. Grenier pour conserver les aliments. Ah, c'est bien ça aussi. On va faire ça. On va faire ça près de la zone... de vie. Je ne sais pas encore où exactement. Là, on va peut-être concentrer les élevages. Je vais perdre ma chèvre, ça continue, mais tant pis. Je peux peut-être mettre un grenier ici. Derrière l'arbre, ça me semble... Devant, ça me semble bien. Il n'y a qu'une entrée, ok, mettons-le là. Donc, je suis un peu trop sur le bord. Hop. Voilà. Ça, c'est bien. Oui, ma chèvre. Elle est là. Il lui faut du... Ah, elle a du lait qu'elle donne, d'accord. Elle donne du lait, ok. Peut-être que j'aurais dû... On fera peut-être un grenier s'il est stocké dans le lait. On en fera un deuxième ici pour qu'il soit... Si le lait est stocké dans le grenier, on mettra peut-être un deuxième grenier ici. Pourquoi je n'ai pas de boue ? Pourquoi je n'ai pas de boue ? Vous allez me dire, parce que la charge de travail est trop élevée, peut-être. Du coup, ils n'arrivent pas à identifier qu'ils doivent venir ici. Peut-être, peut-être. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, mais c'est bien possible. Néanmoins, il devrait quand même finir par venir. Il y a peut-être trop de gens sur la chasse en ce moment. On va mettre à 3 et je sais que j'ai d'autres zones de chasse par ici. Je vais déjà diminuer à 2, soit. Et je dois encore en avoir une dans ce coin-là. si l'ex, on peut descendre à 2 éventuellement. Ici. à moins que j'y manque une technologie pour récolter la boue, je ne sais pas. On a pourtant la possibilité de le faire, donc... non, je n'ai pas l'impression qu'il nous manque quoi que ce soit. Est-ce que je peux demander... On ne peut pas ordonner de récolter la boue, malheureusement. Peut-être au niveau des poissons, on pourrait baisser le nombre. 21. Ouh là là, la viande séchée, on a beaucoup. J'ai 3 zones, mais ça me fait 9 personnes max qui peuvent travailler sur les poissons en même temps. C'est beaucoup 9. On va baisser. J'espère qu'on va se débrouiller pour y arriver. Dans le 2. Si je prends quelqu'un et que je lui demande spécifiquement de venir travailler là, est-ce que... alors... Non, ça c'est zone de travail, il n'y a pas d'infos. Est-ce qu'on peut avoir des infos spécifiquement sur la boue, je ne suis pas trop sûr. artisanat peut-être. Ressources. Matériaux. Oui. Cela dit, je ne vois pas la boue. Si. Il est récupéré dans les rivières et les lacs, mais... C'est ce qu'on serve 5 ans, c'est bien. C'est bien. J'ai ce qu'il faut. On a mis priorité élevée en plus, donc je vois ce qui coince. Sauf que peut-être, voilà, on a trop de gens. On va mettre deux ici. Pour la pierre, on va mettre un. J'ai encore pierre, en fait, ça on peut l'enlever. On va faire un peu le ménage. Oh, je crois que c'est bon. Non, extrait de l'eau, zut. zut, zut. Pas cliquer à droite dessus, ça ne marche pas. Suspense, est-ce que notre pauvre chèvre va mourir ? En fait, je me rends compte qu'il n'y a plus grand-chose qui se fait en plus des ordres habituels. Je me demande si... Ramasser des boubots, honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir autant de monde. ça, ça se fait qu'à des périodes spécifiques, je veux laisser quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de plantes. Boire, on a mis trois personnes, on peut certainement diminuer à deux. Voilà, je fais des efforts. les enfants, ils peuvent ramasser la boue, ils peuvent ramasser la boue, Bon, si il y a un marchand qui arrive, on essaiera de lui acheter de la boue, à tout prix. Il m'en faut, je pense... on en a eu, ok, alors, j'ai loupé. Ça va bientôt se terminer. Extrait de l'eau, mais c'est peut-être de la boue, en fait. Non, c'est bien de l'eau. De l'eau. Le grenier est en train de se faire. Et ce grenier, on peut choisir ce qu'on y met dedans, effectivement, ce qui est plutôt cool. Oh, tiens, des... des bisons. Pour l'instant, on va mettre tout parce que, bon... Est-ce que ça conserve mieux ? Trois fois plus longtemps pour la nourriture, c'est bien. La base, normalement, quand vous faites une construction qui est vouée au stockage, c'est 1,5 fois la durée de conservation normale si l'objet se trouve dehors. Mais ici, pour la nourriture, avec le grenier, c'est trois fois. Donc, c'est très très bien. Et on a beaucoup de place. Pour l'instant, on va laisser un scie, mais du coup, il faudrait peut-être... J'imagine qu'ils vont... On pourrait peut-être exclure ici d'enlever ce qui est nourriture, pourquoi pas. Je pense que le poisson séché se conserve de toute manière. On va essayer de faire ainsi. Mais il est vivant, le bison, là. Mais oui, tranquille. C'est bon, on a ce qu'il faut, donc on va pouvoir terminer l'écurie et on n'aura pas... On va pas perdre notre petite chef, je pense. Où est-elle ? On y est presque. Elle trépide d'impatience, la chèvre. Voilà, donc on a de la place pour 10 animaux. Là, c'est la nourriture pour les animaux. Alors, je sais pas comment ça va fonctionner exactement. Honnêtement, elle pourrait brouter, donc peut-être que c'est juste en hiver, en fait. En hiver, elle doit rentrer, on doit la nourrir sans doute avec de la paille et... Et je sais pas. Des grains. Pour l'instant, on va toucher à... Et il y a assez de place pour un animal, mais pourquoi elle rentre pas, là ? Est-ce que quelqu'un pourrait l'amener, en fait, dedans ? Ah, je pense qu'en fait, voilà. On est à l'automne, on va attendre l'hiver avant de terminer la vidéo, comme ça on va voir si la chèvre va rentrer et alors il faudra la nourrir. Possiblement. Vous voyez, on peut stocker le lait, donc je pense qu'on va faire un grenier de l'autre côté, ici, exactement. Il sera toujours bien d'en avoir deux, de toute façon. Et comme on aura la zone d'élevage, on stockera le lait plutôt de ce côté-là, donc on va voir. De toute façon, ça peut pas faire de mal de faire un grenier, là. L'autre, je l'ai fait un peu en retrait. Du coup, ça me plaît pas, on va recommencer. Ok. Alors ça, c'est encore un vieux feu que j'avais laissé là, mais l'autre, il est pas aligné comme ça, j'aime pas trop. On va... On va modifier ça. Production. Vous voyez. Voilà, il est juste devant. Juste devant ici, donc logiquement. Un, deux. Ok. Un, deux. Et juste devant. C'est bien. Et on va en remettre un également là. C'est-à-dire là. Ok. Toi, tu vas sauter. On est en hiver et la chèvre est rentrée. C'est bien. Ça me plaît bien comme système. C'est plutôt logique aussi. Elle a besoin d'eau. Quand on aura un puits, il sera pas trop grave. On n'est pas très loin de l'eau quand même de toute manière, donc c'est bien. Et voilà. Oh merde. Je l'ai mise à la porte. Zut. C'était pas voulu ça. J'espère qu'elle va survivre à l'hiver, sinon c'est un petit peu embêtant. Elle a bien chaud pour l'instant, mais ça va pas durer. Ah, elle se rend à l'écurie. Cool. Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ok, on va peut-être s'arrêter ici. On a encore plein de points de connaissances à dépenser. Donc ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va améliorer en huit quelques maisons pour voir un petit peu ce que ça change. On va commencer là-dessus. Et puis on va continuer à travailler sur notre colonie. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada